qui est opposé à la structure secondaire due à l'activité du méristème secondaire. Donc on l'a déjà dit au niveau du débat le matin. Alors au niveau de ce qu'on appelle la stèle, la stèle c'est le cylindre central. Donc vous notez, ceux qui n'ont pas cette information, lorsqu'on parle de stèle, ça veut dire le cylindre central. Alors les arrangements spatiaux des faisceaux vasculaires sont expliqués par la théorie des stèles. Cette phrase-là, on veut dire que l'emplacement des tissus conducteurs sont expliqués au niveau des stèles, qu'on va voir au fur et à mesure. Alors parce que j'ai déjà dit que les tissus conducteurs ne se trouvent qu'au niveau du cylindre central, ça veut dire de la stèle. Donc je répète doucement, les tissus conducteurs, on les retrouve seulement au niveau du cylindre central ou la stèle. Alors le terme stèle résume le système vasculaire, les tissus associés à ce système et la moelle. La moelle, c'est le parenchyme, le parenchyme médulaire. Il coule, comme d'autres termes d'anatomie végétale, du grec qui signifie pilier, pilier ou axe, ou stèle, c'est-à-dire un cylindre. Alors la structure primaire des axes, comme la tige et la racine, est formée, vasculaire est formée de deux parties. Le cylindre central, on vient de dire qu'il y a un stèle, et l'écorce. Alors la limite entre les deux est constituée par une assise interne qu'on appelle l'endoderme. Donc l'endoderme est une assise, comme l'épiderme est une assise qui se trouve, qui est à l'opposé de l'épiderme, qui est à l'intérieur. Donc c'est elle qui nous limite les forces d'une âme centrale. Alors on remarque, après l'endoderme, une ou plusieurs assises, une à deux en général, de couches de cellules de type parenchyme, ça veut dire parenchyme. Lorsqu'on dit de type parenchyme, ça veut dire qu'ils ont une paroi à main, c'est l'osique. Donc si je vais vite, vous me le dites s'il vous plaît. Lorsque vous prenez des notes, j'espère que je ne vais pas vite. Est-ce que c'est ok ? Vous prenez des notes ? Oui, monsieur. Très bien. Donc je vais très doucement. Après, si vous avez des questions, si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez noter, mettre un tiret et on va réexpliquer. Alors comme j'ai déjà dit, l'endoderme, c'est une assise qu'on trouve au milieu de notre coupe. Elle sépare l'écorce du cylindre central. Elle sépare l'écorce du cylindre central. Donc c'est elle la limite entre les deux. Et après l'endoderme, on trouve une à deux cellules de type parenchyme. Parenchyme, ça veut dire parois minces, c'est logique, qu'on appelle le péricycle. Péricycle, cycle, on sait bien ce que c'est un cycle, c'est-à-dire un cercle périphérique. C'est un cercle, péricycle. Donc c'est le mot cycle, c'est-à-dire un cercle à la périphérie. Alors les différents stèles, les différents types de stèles sont différentes. C'est les différents types de cylindres centrales. Il y a ce qu'on appelle la protostèle, qui est le type le plus simple. Ça veut dire qu'il y a le xylem, l'ombre et le phloem qui l'entourent. Donc ça, c'est le type le plus simple. Alors, la moelle siphonocène est un peu plus évoluée. Donc on trouve, elle est formée par un cylindre continu, un ducteur où il y a une moelle au centre. Donc là, la différence entre ici et là, c'est que cette moelle s'est ajoutée au centre. Alors, Prostelle, oui, mademoiselle, est-ce qu'il y a un problème avec le son ? Est-ce que vous n'entendez pas bien ? Oui, monsieur. C'est bon, vous entendez, non ? Oui, on entend. Vous entendez, c'est bon ? Je continue ? Oui, monsieur. J'ai une question. Oui, mademoiselle. Je n'ai pas bien compris le terme stèle. Oui, mademoiselle. C'est un terme, comment on dit, scientifique, mais il ne faut pas le prendre comme ça. Donc, au niveau des organes, c'est-à-dire la tige ou la racine, il y a deux zones, deux grandes zones. Il y a la zone externe et la zone interne. La zone externe, elle s'appelle l'écorce. Et le cercle intérieur, il s'appelle le cylindre central. Alors, le cylindre central, il s'appelle aussi une stèle. Une stèle, ça veut dire un cylindre. C'est la même chose. Une stèle ou un cylindre, c'est identique. Et l'écorce, il est à l'extérieur. Donc, dans ce chapitre-là, on vous dit que l'écorce, elle commence de l'épiderme à l'endoderme. Tous les tissus qui sont de l'épiderme à l'endoderme, ils s'appellent et ils entrent dans l'écorce. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, de l'épiderme jusqu'à l'endoderme, tous les tissus entrent dans l'écorce. Alors, le péricycle vient après l'endoderme. C'est les tissus qui sont juste après l'endoderme. Formés par une à deux assises. Donc, du péricycle jusqu'au parenchyme médulaire, toute cette partie-là appartient au cylindre central ou à la stèle. C'est la même chose, c'est le même nom. Donc, toute cette partie-là, l'ensemble de ces tissus, elles entrent dans le cylindre central. Donc, j'espère que vous avez compris, mademoiselle. On continue. Alors, dans ce chapitre-là, on vous dit qu'il y a différentes stèles. Ça, ça concerne plus les embranchements. Ça veut dire que la protostelle, c'est plus les ptéridophytes, qu'on va voir après. La siphonostelle, c'est presque les monocotidodons. Le stèle, c'est les enjeux thermes, donc en général. Donc, c'est seulement pour dire qu'il y a différentes cylindres selon la position du tissu conducteur. Alors, donc, avant de continuer, donc cette partie-là, vous n'aurez pas une question d'examen dans cette partie-là. C'est seulement lire un petit peu. Lire ce que c'est une protostelle, une siphonostelle, une stèle, mais vous n'aurez pas cette question dans l'examen. Donc, c'est seulement, c'est une, ça appartient au cours, ça vous informe un petit peu, mais je ne vais pas donner une question, puisque peut-être vous aurez des difficultés à comprendre. De toute façon, ce n'est pas grave. Donc, je vais vous lire le texte après, l'expliquer, mais je ne vais pas poser une question. Quelle est la protostelle, le siphonostelle, le stèle, et quelle est la différence entre les stèles ? Donc, le stèle a atterrisé sur ma fite à graines, c'est-à-dire les plantes à graines. Monsieur qui parle, c'est qui ? Vous avez un problème avec le son, monsieur. Je n'ai pas bien entendu votre question. Donc, monsieur Christian. Monsieur Christian. D'accord. Donc, je vais vous expliquer. Donc, je vais vous expliquer. Tout le monde, prends des notes, s'il vous plaît. Donc, dans les angiospermes, c'est-à-dire les plantes qui ont des fleurs, donc les plantes qui ont des fleurs, les angiospermes, donc c'est le dernier embranchement au niveau des plantes. C'est le plus évolué, si vous voulez. Si on veut parler de l'évolution, c'est le plus. Il y a, ils sont séparés en deux différentes plantes, en deux grandes plantes, en deux différentes plantes. Les classes, ils sont classés, ce qu'on appelle, ils sont classés. Donc, une dans les monocotylédones, et une classe d'autres, donc ils sont séparés en deux, et on classe les autres en dicotylédones. Monocotylédones, ça veut dire qu'elle a un seul cotylédon au niveau de la graine. Dicotylédones, ça veut dire qu'elle a deux cotylédons au niveau de la graine. Donc, à part ces cotylédons, on peut les différencier au niveau de leurs racines. On peut les identifier au niveau de leurs feuilles. On peut les identifier au niveau de la fleur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ils les identifier au niveau anatomique. Ça veut dire, lorsque quelqu'un me donne un morceau de tige, je peux faire la coupe, et je peux dire, voilà, celui-là, il appartient à la classe des monocotylédones, sans même voir ni sa racine, ni sa feuille, donc sans les voir. Donc, il me donne un échantillon, et je peux anatomiquement faire, lorsque je fais une coupe, je peux distinguer entre les deux. Est-ce que vous avez compris, M. Christian ? Donc, on continue. Très bien. Donc, au niveau de l'évolution du cylindre, le cylindre central, c'est ce qui est au centre, ici. Donc, regardons la protostelle. Donc, ça, c'est la protostelle. Donc, il y a le fluorescent au centre, c'est le xylem, et ce qui est avant, ce qui fait un cercle, c'est le phloem. Donc, dans la siphonostelle, regardez, il y a apparition à l'intérieur d'une moelle. D'accord ? D'une moelle, ici. Donc, ça, c'est une évolution. Après, cette moelle va être divisée, ce tissu conducteur va être divisé, c'est ce qui est symbolisé, le xylem est symbolisé en vert, ici, et le phloem, ici, donc, à côté. Et donc, on a ce qu'on appelle le stèle. Donc, vous avez les tissus conducteurs qui sont séparés, donc qui ne sont pas continus. Donc, ça, c'est une évolution du cylindre central, c'est-à-dire l'intérieur à travers, bien sûr, les tissus conducteurs. Donc, comme j'ai déjà dit, vous le lisez. Si vous n'avez pas compris, vous me le dites, mais cette partie-là, je ne vais pas vous donner une définition. D'accord ? Donc, parce que je sais que vous aurez des difficultés à répondre. Donc, je vais y passer. Mais si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez me le demander. Donc, on commence par la structure primaire chez les ptéridophytes. Alors, les ptéridophytes, bien sûr, vous allez les voir. Donc, il y a, en commençant par, si vous voulez, le commencement, vous avez, si vous voulez classer les plantes, vous avez les algues. D'accord ? Après les algues, vous avez ce qu'on appelle les bryophytes. Donc, vous avez les thalophytes, les thalophytes qui englobent tout. Vous avez les thalophytes, suivi des bryophytes, suivi des ptéridophytes, suivi des gymnospermes, et à la fin, les angiospermes. Donc, vous avez, donc, pour vous classer un petit peu, les ptéridophytes. Alors, au niveau des ptéridophytes, donc, il y a, ils sont peu évolués, et donc, leur structure, elle est plutôt très faible. Donc, au niveau de la racine, dans une coupe transversale, donc, qu'est-ce qu'on voit ? Au niveau de la racine, on voit que l'anatomie présente de l'extérieur et de l'intérieur, des assises superficielles, peu différenciées, donc, assimilables à un subéroïde, ça, c'est des assises subérifiées, donc, on va retrouver au niveau des racines. Un parenchyme cortical, c'est-à-dire, le parenchyme, on l'a déjà expliqué, cortical, ça veut dire qu'il y a au niveau de l'écorce, et un cordon vasculaire, un cordon vasculaire, c'est-à-dire, la place des tissus vasculaires. Il est limité par un endoderme et un péricycle, et donc, il présente deux ensembles de xylène primaire, à différenciation centripète, entourée par un phloème avec une absence de moelle. Donc, je répète et je récapitule, il faut souligner, au niveau, ce qu'il faut souligner dans ce paragraphe qui est très important, c'est au niveau de la racine, on va revenir après, au niveau de la racine, le xylène primaire a une différenciation centripète. Ça, c'est très important, on va voir après. Ce qu'il faut souligner aussi, chez les ptéritophytes, il n'y a pas de moelle, ça veut dire, il n'existe pas de parenchyme à l'intérieur. Donc, j'espère que vous suivez, et donc, si vous avez des difficultés, vous me le dites. Alors, l'horizome, c'est quoi l'horizome ? L'horizome, c'est une tige qui est souterraine, horizontale. Donc, c'est une tige qui se trouve dans le sol et elle est souterraine. Donc, le polypode, bien sûr, c'est une ptéritophyte. Donc, la tige de cette espèce-là, elle a une tige souterraine, couleur brune, terminée par un bourgeon, sur laquelle se développent des feuilles aériennes, qu'on appelle les frondes. Ça, tout ça, vous allez le revoir avec le cours des corps mofites. On va faire un TP, ça se concerne le TP numéro 4. Alors, au niveau d'une coupe transversale, qu'est-ce qu'on va voir au niveau de ce rhizome ? On va voir un épiderme, bien sûr, toujours. On va voir un parenchyme homogène, c'est-à-dire un parenchyme améa, un parenchyme améa. À l'intérieur de ce parenchyme, on va observer des cordons vasculaires, c'est-à-dire des tissus conducteurs, disposés, suivant une circonférence, c'est-à-dire un cercle irrégulier. Donc, la position de ces cordons permet de distinguer le parenchyme de réserve, une moelle, une écorce. Donc, au niveau de la tige, du pteridophyte, on va trouver une moelle. Donc, ce n'est pas le cas de la racine. Donc, ça, c'est aussi une différence. Si on peut vous demander la différence entre la racine et la tige chez les pteridophytes ou bien l'horizome, donc, il y a présence aussi d'une moelle. Alors, chaque cordon, ça veut dire chaque tissu conducteur, illimitée à l'extérieur par une gaine protectrice. Une gaine, ça veut dire des cellules à parois épaisses constituées par une assise, donc, subérifiée, sont subérifiées et lignées. Donc, on va continuer pour voir les images, pour comprendre un petit peu. Alors, ici, dans ce cas-là, donc, on a la racine, donc, ici, et vous avez l'horizome qui est ici. Donc, au niveau de la racine, on voit un petit peu le xylem qui est ici, donc, le xylem au centre, et vous avez le phloem qui l'entoure. Alors, au niveau du rhizome, on voit les cordons vasculaires. Les cordons vasculaires, c'est la place des tissus conducteurs. Alors, on voit bien les cordons. Oui, monsieur. On ne voit pas les images. D'accord. C'est monsieur Faiz. Oui, monsieur. D'accord. Monsieur Younes, est-ce que vous voyez toujours les images, non? Monsieur Younes? Quelqu'un d'autre, si on voit... Non, monsieur, il y a bien des... Non, monsieur, monsieur. Non, monsieur. Est-ce qu'il y a une présente ? Je n'ai pas un drape du horizon. Non, monsieur. Il n'y a pas d'image ? Il n'y a pas d'image ? Non, monsieur. Non, non. Oh, monsieur. Monsieur, on n'en entend pas bien. Voilà, donc, il y a un autre participant qui a démarré le partage. Vous voyez ? Donc, c'est pour cela qu'il y a des problèmes. Vous voyez vous-même, donc, vous voyez comment on travaille. Ce n'est pas qui a démarré ce partage. Vous voyez le problème, c'est toujours... Ce n'est pas qui a fait ça. D'accord. Quelqu'un va partager avec nous l'écran, je crois. Très bien. Donc, est-ce que tout le monde voit le partage ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, on va travailler avec votre camarade qui s'est dévoué. C'est bien. Donc, c'est qui le heureux, le héros de la science ? Hein ? Abdelzaq Al-Friqi. Très bien, monsieur Al-Friqi. Donc, le professeur Abdelzaq. Ce n'est pas grave. de toute façon, si on veut avancer, ce n'est pas grave. S'il y a une mauvaise connexion, ce n'est pas grave. Donc, on continue avec ces images-là. Alors, ce qu'on voit en général, c'est au niveau de A, on voit, bien sûr, vous avez, tout le monde a ces images-là. Vous avez le xylem qui est au centre. Donc, vous avez deux pôles de xylem, ça veut dire deux xylem primaires, bien sûr. Et il y a le phloem qui entoure ce xylem. Au niveau des cordons, au niveau de la tige, on voit ce qu'on appelle des cordons vasculaires. On a l'image qui est à droite, qui est colorée. On vous montre un cordon avec, bien sûr, le phloem et le xylem, c'est ce qui est les grandes cellules au centre rouge. C'est le xylem qui est au centre. donc, ce qu'on appelle un cordon vasculaire, ça veut dire qu'il y a le phloem qui entoure le xylem au centre. Il n'y a pas de moelle ici. Donc là, au niveau de ce cordon, il n'y a pas de moelle. Donc, ça, c'est la première image. Donc là, on différencie entre les tissus conducteurs au niveau des ptéridophytes, qui sont les moins évolués. et on va passer aux plus évolués, qui nous intéressent plus. Un autre diapo, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Abdurzaq. Donc, vous êtes maintenant le... Voilà. Très bien. Donc, on va suivre avec la tige chez les angiospermes. monocotylédones. Alors, lorsque l'on dit monocotylédones, il y a seulement les tissus primaires. Donc ça, vous le notez, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, lorsqu'on parle des monocotylédones, il y a seulement les tissus primaires. D'accord ? Donc ça, c'est une grande différence si vous voulez justifier. Si on vous donne un organe et vous trouvez qu'il y a seulement les tissus primaires, on les a déjà vus dans le TD, on va aller voir aussi dans le TP. Je sais que c'est une plante monocotylédone. Alors, on vous dit ici que chez les monocotylédones, la structure primaire de la tige est particulière. Il y a généralement, comme je viens de dire, absence de structure secondaire, c'est-à-dire de tissu secondaire. Alors, sur une coupe transversale au niveau d'une tige monocotylédone, qu'est-ce qu'on va observer puisque c'est une tige ? On va trouver un épiderme. On en a déjà parlé au niveau du TD. Donc, on va trouver un parenchyme fondamental. Donc, d'accord ? C'est un parenchyme. On a déjà parlé des cellules, comment elles sont. Alors, on va voir dans cette coupe-là les faisceaux cribrovasculaires. Alors, vous notez qu'est-ce que ça veut dire un faisceau cribrovasculaire, s'il vous plaît ? Donc, un faisceau cribro, cribro, ça veut dire, je l'ai déjà expliqué, c'est le phloem. Pourquoi ? Parce que le phloem, il est constitué de tubes criblés. Tubes criblés, criblés, oua, l'orbel. orbel oua, criblés. Donc, le tube criblé. Donc, faisceau cribrovasculaire, vasculaire, ça veut dire xylem. Donc, dans cette phrase-là, elle est très importante. Chaque faisceau cribrovasculaire, ça veut dire, chaque faisceau, ça veut dire un ensemble, phloem xylem. C'est ce que ça veut dire. Chaque faisceau cribrovasculaire, cribrofloem, vasculaire xylem. Donc, c'est un ensemble. Donc, c'est un faisceau collatéral, ça veut dire phloem sur l'exylem. C'est ce qu'on a mis entre parenthèses. Le phloem et l'exylem sont superposés. Qu'est-ce que ça veut dire superposés ? Ça veut dire que vous avez, c'est comme une division, x sur y. que le phloem en haut et le xylem en bas. Donc, on vous dit que le phloem et le xylem sont superposés. Le phloem, il est intérieur. le phloem, là, il faut rectifier. Le phloem, il est donc vers l'extérieur, et donc, il faut changer celui-là, et le xylem vers l'intérieur. Là, c'est une mauvaise phrase. Donc, le phloem, il vient vers la périphérie. Et le xylem, il va vers l'intérieur. Donc, ça, on va le voir en détail. Alors, le xylem dessine un V et le pôle ligneux, qu'est-ce que c'est le pôle ligneux ? Donc, c'est le proto-xylem, c'est-à-dire la pointe du V en bas. Donc, le point de départ de ce xylem, c'est ce qu'on appelle le pôle ligneux, c'est-à-dire le premier xylem primaire qui est apparu. C'est ça, le pôle ligneux. C'est comme le pôle nord, le pôle sud, ça veut dire que c'est le premier qui est apparu. C'est le pôle ligneux. Le pôle, c'est l'extrémité ligneux, ça veut dire xylem. Donc, je vous explique. Si vous n'avez pas bien compris, je vous donne les détails un petit peu. Alors, on vous dit que le pôle ligneux, dans les trachéides, les trachéides, on l'a déjà parlé, donc, je crois, dans la séance d'avant, les trachéides, c'est les vaisseaux imparfaits, les tubes imparfaits du xylem, ça veut dire, il y a encore une paroi transversale. Les trachéides, ces trachéides, on les appelle, bien sûr, ils sont groupes, dans le proto-xylem. Donc, alors, ils sont écrasés dans les faisceaux âgés, donc ça, on va souligner, on va revenir à ça. Donc, ces faisceaux sont souvent entourés d'une gaine de scléranchime. Une gaine de scléranchime, ça veut dire, c'est le scléranchime, tout simplement, c'est une, c'est des tissus qui vont un petit peu entourés et ils vont protéger, le rôle de cette gaine, c'est protéger les faisceaux cribovasculaires. Donc, ils sont differmés car il n'y a pas d'activité cambiale. Donc, il n'y a pas donc le cambium qui va être actif, qui va nous donner les tissus conducteurs secondaires. Alors, les faisceaux conducteurs de la tige, des monocotylédones, donc on vous dit qu'elles sont la continuation des faisceaux foliaires, ceux qui viennent des feuilles, ils vont se regrouper au niveau de la tige. Alors, de nombreuses monocotylédones présentent une tige creuse, de nombreuses monocotylédones. Par exemple, vous avez la canne, la canne, vous savez ce que c'est, la canne, le qusab. Donc, il y a une tige creuse. Donc, je vous donne seulement un exemple. Donc, vous avez au niveau de la photo qui est à gauche, je vous ai mis l'épiderme, c'est le E, le P, c'est le parenchyme, le S, c'est le scléronchyme, le, donc, PH1, ça veut dire le phloème primaire qui est un petit peu violet, et vous avez le xylème primaire qui est vert. donc, comme j'ai déjà expliqué, au niveau des tissus, tous les tissus, ils ont un symbole. On l'a vu dans la dernière séance, je vois au niveau du cours, j'ai dit que chaque tissu, il a un symbole conventionnel, ça veut dire qu'il est connu au niveau mondial. Alors, chaque tissu a un symbole universel. Pourquoi on fait ces symboles au niveau de ces tissus ? Parce que si on dessine, ça nous prend beaucoup de temps. Donc, on symbolise rapidement les tissus, comme ça, on a une image claire. Regardez entre la diapo à gauche et à droite. Donc, si on veut dessiner toutes ces cellules, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais par contre, un schéma, c'est très rapide. C'est très rapide. On a l'épiderme, il est symbolisé avec deux traits. Le parenchyme, il est symbolisé avec un vide. Le scléranchime, c'est les lignes croisées. Le phloem, il est en rouge ici. Et le xylem, il est en vert. Et on a terminé. Donc, c'est très, très, très rapide. Donc, la tige monocotylédone, vous écrivez comment on peut la reconnaître la tige monocotylédone, comment on peut la reconnaître ? Premièrement, comme j'ai déjà expliqué, regardez le xylem primaire. Donc, la pointe, la pointe, elle est à l'intérieur. Donc, on dit ici, le triangle, le xylem primaire, on dit qu'il a une différenciation ici, sans trifuge. vous le notez, s'il vous plaît. Comme je l'ai déjà dit, vous prenez vos cahiers, vous notez. Donc, comment je peux reconnaître une tige monocotylédone ? Premièrement, la différenciation du xylem primaire est et trifuge. Centrifuge, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le premier tissu, le premier xylem qui est apparu, c'est la pointe de ce triangle. Et ça va vers l'extérieur. Ça va vers l'épiderme. Donc, elle est sans trifuge. Elle commence de la pointe vers l'extérieur. Elle fuit le centre, sans trifuge. Donc, la différenciation du xylem primaire est sans trifuge. Donc, ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que le phloème et le xylem sont superposés. C'est-à-dire, comme vous voyez, le phloème, il est sur le xylem. D'accord ? Et ensuite, on voit, bien sûr, qu'il y a l'épiderme. L'épiderme, on ne va pas le trouver au niveau de la racine. D'accord ? Donc, je vous donne des clés pour voir quelle est la différence entre une tige et une racine. Donc, j'espère que vous avez pris des notes. Donc, on va voir notre diapo pour plus de précision. Donc, sauf si vous avez des questions. Oui, mademoiselle ? J'ai une question juste ici pour le schéma qu'on a ici. Oui, vous revenez s'il vous plaît, monsieur Abdurzak. C'est monsieur Abdurzak qui gère le partage. Monsieur Abdurzak, vous revenez en arrière pour voir le schéma. Il veut avancer, lui, il ne veut pas revenir en arrière. Oui, mademoiselle, posez votre question. Voilà, merci monsieur Abdurzak. Juste ici pour le schéma, alors ici, on a, il est dicotylédome, il n'est pas monocotylédome puisque la pointe elle est centripète. Genre, elle ne fait pas le centre, elle est à l'opposé de l'extérieur. Monsieur, il n'y a pas de partage. Monsieur, votre micro est désactivé. Pardon, je ne sais pas comment ça arrive. De toute façon, maintenant, vous m'écoutez, mademoiselle ? C'est bon ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, votre comme je l'ai dit, vous n'avez pas bien compris. Au niveau, c'est au niveau de la racine et au niveau de la tige qu'on va parler de la différenciation du xylène primaire. D'accord ? Au niveau de la racine, au niveau de la tige. Au niveau monocotylédone, dicotylédone, les monocotylédones, ils ont un tissu primaire et pas de tissu secondaire. C'est pour vous simplifier. D'accord ? Ici, pour le centrifuge ou le centripète, donc, j'ai dit, vous avez le triangle qui est vert. Donc, le triangle qui est vert. Vous pouvez revenir, par exemple, et voir la diapo qui est à gauche. Donc, vous avez le x1. C'est le plus grand. D'accord ? Et ça va en diminuant vers l'intérieur. Est-ce que vous avez compris ? Donc, la pointe, c'est celui qui est petit à l'intérieur. C'est le premier qui est à droite. Et ça augmente, ça augmente jusqu'à x1. Est-ce que vous avez compris ? Ça augmente jusqu'à x1. D'accord, maintenant, c'est clair. C'est clair, c'est bon ? Merci beaucoup, monsieur. D'accord, de rien. Madame la mademoiselle, si vous n'avez pas compris, si quelqu'un a pris, donc, je suis là pour vous expliquer. Donc, il ne faut pas mélanger. Qui parle, s'il vous plaît ? Monsieur, pour le centripète. Oui. Vous voulez plus d'explications pour centripète ou centrifuge, c'est ça ? Oui, monsieur. Donc, on a symbolisé, regardez, le triangle qui est vert dans la photo qui est à gauche. Pardon, à droite. On a symbolisé le xylem avec un triangle. D'accord ? Alors, ce triangle-là, la pointe, elle est en bas. Ça veut dire le départ, le départ, il est en bas. Et ça va s'élargir en haut. Ça veut dire qu'il augmente de taille vers le haut. Ça veut dire les plus petits. Vous pouvez le voir au niveau de la diapo à droite aussi, à gauche, pardon. Vous avez les petits vaisseaux, ils sont en bas. et les plus grands, ils vont vers le x1. Le x1, ça veut dire le plus grand. D'accord ? Donc, ils vont du plus petit au plus grand. En allant, bien sûr, dans la direction vers l'épiderme. Ça veut dire qu'ils fuient le centre. On dit qu'ils sont centrifuges. Donc, ça, c'est pour vous dire un petit peu, je ne sais pas si je peux partager le tableau pour vous montrer plus. donc, je vais essayer de partager avec vous